bonsoir tout le monde attendez que je coupe la musique bonsoir tout le monde ici draken syrie vassan studio on se retrouve ce soir je fais un peu la caméra tac ce sera bon on se retrouve ce soir pour continuer notre aventure sur l'excellentissime point and click cyber il ya donc c'est parti mon kiki alors je vais vous afficher le jeu oui c'est vrai c'est un jeu un peu donc siberia point et clic c'est normal ne vous inquiétez pas vous voyez pas l'image je dois appuyer sur échappe pour voir le menu et vous montrer la scène c'est normal que vous voyez la tête aux joueurs que je ne suis pas encore donc on est bon je vous montre le petit jeu normalement c'est tout bon et c'est parti du coup notre petit jeu sibérien sorti en 2002 et nous étions arrêtés au dernier stream donc nous sommes arrivés à barock stadt ville je dirais allemagne on va dire et nous étions donc à l'université de barock stadt nous avions découvert un trafic je ne peux pas le prendre nous avions découvert un petit trafic entre les doyens de l'université et le chef de gare et un scientifique enfin des professeurs puisque il le distillé leur propre vin les coquineau donc ici on doit récupérer l'oeuf donc si c'est une volière et on doit récupérer l'oeuf alors que je regarde dans mes items j'ai que le crochet donc on doit les récupérer l'oeuf qui est en haut du de l'aigle mécanique pour permettre de d'effrayer les oiseaux si pas de bêtises alors skype est toujours peur donc univers un peu steampunk ne l'oublions pas tomber j'ai de prendre ce que j'en aurai besoin plus tard de mes mains la bande on n'a pas besoin pour moi tant pis tac donc sibéria un jeu de mon enfance joué ça quand j'étais petit comme les jeux la mer zone autre jeu du regretté benoît socal qui est une personne excellente dans ce jeu alors et dans ses dessins puisque on peut voir que ça pour du 2002 franchement vous avez un jeu comme ça en 2002 ça envoie du pâté donc le chef de gare qui nous avait menti un peu excusez à propos de notre petit embrouille alors je vous ai apporté cette bouteille de vin du sauvignon de barock stade voilà c'est gentil ce qu'en effet notre cher gare chef de la guerre ont lui posé la question de vous faites du trafic vous produisez votre vin à chaque fois il nous disait non 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 et en fait on a dans l'épisode précédent disponible sur youtube si jamais n'hésitez pas à visiter notre chaîne youtube et bien nous a menti plusieurs fois en nous disant que non c'est pas vrai on ne y vendait pas n'y faisait pas du trafic de vin etc alors que c'était un gros mytho puisqu'on a dû faire 50 aller-retour mais à la fin on a réussi à prouver que c'était vrai alors lui on lui parle pas parce que c'est un vrai bougeant avec les femmes et du coup on va devoir aller trouver quelque chose pour récupérer l'oeuf dans l'aigle mécanique alors on n'avait pas fini de visiter la dernière fois c'était voilà ce qu'on avait parlé au professeur mais on n'avait pas visité la dernière salle et ben c'est verrouillé alors petit professeur donne moi la clé excusez moi professeur professeur oui que voulez-vous savoir mademoiselle je suis à la recherche de monsieur hans voralberg il est l'unique héritier d'une étrange c'est oui et nous sommes à la recherche de hans voralberg ha ha comment l'oublier si surprenant si inventif si c'est notre passion ce débile sans âge oh la vache sans elle je l'avoue jamais je ne me serais intéressé à ce débile sans âge et solitaire à l'époque nous étions tous les deux étudiants enfin pas tout à fait hans suivait uniquement les cours de paléontologie une autorisation exceptionnelle pour quelqu'un qui ne possédait pas les diplômes requis on ne change de quoi hans faisait de menus travaux pour l'université votre hans voralberg ressemble beaucoup à celui que je recherche ben tu m'étonnes remettez moi d'en douter mon enfant hans était au dessus de toute préoccupation matérielle et concrète se soucier d'une usine pensez vous dites en moi davantage sur lui s'il vous plaît il a toujours été un mystère pour moi il parlait peu et semblait ne pas saisir le sens de ce qu'on lui disait il ne s'exprimait qu'à travers ces incroyables créations mécaniques oui mais c'est aux tomates ont été pour la plupart fort apprécié par notre université les seules fois où nous échangeons quelques phrases c'était à propos de son étrange intérêt pour les mammouths et donc là je vais pouvoir prendre la poupée cette fameuse poupée une poupée dites vous oui elle revenait souvent dans son discours Hans m'en a fait un jour la description une sorte de jouet un mammouth miniature chevauché par son cornac il semblait l'avoir découverte dans une grotte non loin de chez lui dans des circonstances apparemment dramatiques et en effet parce que si vous vous souvenez bien dans l'ancien épisode il est tombé et il est tombé dans le coma à cause de ça seuls les Yukol une tribu vivant au combat de Sibérie en confectionne elles constituent pour eux des objets sacrés illustrant une de leurs principales légendes mais comment cette poupée serait-elle venue de l'extrême nord sibérien pour atterrir dans une grotte des Alpes françaises aujourd'hui cela reste encore pour moi un mystère du coup on va pouvoir aller chercher la poupée vous dites vous même qu'il semblait ne pas jouir de toutes ses facultés non c'était pas un gogole non plus c'est bon il m'a décrit très exactement la poupée sacrée de la légende de Sibérie la légende de Sibérie une cyber après laquelle courent tous les paléontologues du monde et oui puisqu'en effet euh pardon en Sibérie en Sibérie et donc la légende de Sibérie est une légende qui nous indique que ce serait une une partie de pays ou continent je crois si je me souviens bien où il y aurait encore en vie des mammouths et ces mammouths seraient encore chevauchés par la tribu des Yukol comme nous disait le professeur donc on va retourner à la volière et on va aller chercher la poupée puisque je sens que ça va déclencher quelque chose donc le petit chef de gare on en a plus besoin n'oublions pas qu'on a un crochet et une bouteille de vin ça on l'oublie pas alors ah oui c'est vrai en plus j'avais modifié la cam il faut que je regarde attendez je vais lui parler deux secondes voir si la cam c'est toujours bon ou si je dois la baisser en fait excusez-moi de vous déranger que puis-je pour vous mademoiselle euh non pour un oh non c'est bon elle était parfaite parce que oui nous avions joué à keep talking and nobody explode avec en dos ce week-end dernier euh vod qui arrivera également sur la chaîne ne vous inquiétez pas euh il faut que je fasse le montage alors la poupée petite poupée et donc du coup oscar également invention de hans voralberg donné à Anna voralberg hop donne moi la poupée mets-la dans ton blouson madame et donc Kate Walker jeune avocate mais vous inquiétez pas on va pas beaucoup plaider allez donc sacré volière hein quand même hop allez court Micheline hop et récemment j'ai re j'ai essayé de retrouver un vieux jeu également de mon enfance alors là c'était un jeu de stratégie c'était pas un point et un clic c'était Warrior King Battle malheureusement j'ai beau chercher sur internet je n'ai pas trouvé de version française du coup j'ai dû me rabattre vers la version anglaise mais c'était un très bon RTS alors la poupée puisque nous allons devoir récupérer l'oeuf pour le mettre sur notre sur le petit carillon et ça va déclencher un mécanisme puisque ce carillon c'est enfin carillon ce phare ou carillon je sais pas quoi c'est notre cher Hans Vorarlberg qui l'a construit on donne la poupée de mammouth au vieux monsieur comme ça il va être content il va nous donner la clé du bureau excusez moi professeur 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 je vous ai apporté quelque chose qui je pense devrait vous intéresser bah tu m'étonnes de quoi s'agit la poupée mammouth la poupée de Hans de mammouth bien sûr cet oeil mais comment l'avez-vous oh par quel prodige vous oh mon dieu Je la tiens enfin entre mes mains. Mais tu fais attention tu la casses fort. Et du coup comme ça on va pouvoir aller dedans. Euh... c'est à dire que... Ne vous inquiétez pas, j'en prendrai le plus grand soin. Mademoiselle, il me parait de la plus haute importance que cet après-midi, j'improvise un cours autour de cet objet. D'ailleurs si l'histoire de Hans vaut aller... Il ne sont que 3 étudiants. C'est le primordial que vous y assistiez. Vous croyez ? Que finalement, donnez-moi votre numéro de téléphone et je vous appelle dès que mon exposé commence. Je vous rendrai... Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc on va devoir faire tous les énigmes et les triggers pour pouvoir débloquer son appel. Récupérer la poupée sûrement. Euh... Quand on aura tout fini, on va pouvoir... Voilà... Alors... Qu'est-ce que nous avons là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors... Du coup... Oh ! Des carillons de musique ! Donc ça on va pouvoir le mettre, ça va nous mettre une petite cinématique. Ok... Donc on n'a pas besoin d'être là, c'est fini. Euh... Là on n'a rien... Alors par contre on va aller là. Voilà. Alors... Euh... Là il y a lui... Alors ici, qu'est-ce que c'est ? Alors un table... Un table de travail... Ah ! Des pinces ! J'en ai pas besoin pour le mot. Qu'est-ce que c'est ? Bon je sais pas ce que c'est... Les pinces ! Les pinces à éprouvettes ! Ça va nous servir pour l'œuf ça ! Donc c'est parti ! Allons... Euh... Mettre le cylindre... Et allons... Euh... Mettre... Enfin... Récupérer notre œuf. Et avant... Alors c'est... Cylindre de Barock, je vais... Je vais... Faire l'œuf d'abord. Je crois que non, je vais faire les deux. Je vais faire... Je vais faire l'œuf. Je vais revenir après au carillon. Pour débloquer le carillon et après on mettra le cylindre vers la fin. Parce qu'on en aura peut-être besoin le cylindre. C'est pour ça. Alors... C'est parti ! Avec le fameux mammouth de l'université de Barockstad. Tu m'étonnes que Hans Vorarlberg il a adoré venir ici. Y'a que tes mammouth ! Tu vas en perdre ta mammouth, mammouth ! Les références c'est Nicky Harrison ! Allez ! C'est parti ! Allez Kate ! Il faut avancer ! Hop ! On va aller par ici. C'est parti ! C'est parti ! Quoi ? Je pourrais pas monter sur ça Où... En plein milieu... Je... Je bouge plus, j'ai le vertige. c'est mort j'appelle les pompiers de me chercher et encore alors notre oeuf aussi il ya tout l'eau et tout bon je peux récupérer les oeufs du coup maintenant il marchera pas mais du coup j'ai un oeuf de coucou parce que oui les coups c'est vrai les coups font leurs oeufs dans d'autres nids c'est méchant enfin ils font des oeufs dans l'un autre nid le l'oeuf du coucou souvent éclos avant les autres oeufs et la première chose que fait l'oisillon c'est de jeter c'est les oeufs donc les vrais les les vrais oiseaux du nid les vrais en révision du nid il est jette par dessus et comme ça la maman oiseau et ben elle ne s'occupe que du coucou et souvent c'est souvent des c'est ça qui est un peu amusant c'est que amusant c'est que le coucou souvent est très gros et de deux à trois fois plus gros enfin le bébé coucou est deux à trois fois plus gros que la mer mer oiseau en fait donc il fait il prend tout vraiment tout le dit que j'avais un reportage sur ça je te dis avec quand même le coucou il fait deux fois la traîne poids et la taille de l'oiseau tu fais à d'accord mais bon c'est la loi de la nature alors on va déposer notre oeuf de coucou sur notre cher balancier comme ça ça ouvrir voilà ce que les oeufs de coucou c'est très gros donc il est bien au milieu on va pouvoir le tourner et la porte se ouvre c'est parti qu'avons-nous là ou un souterrain ou le locus que c'est que ça seulement faut faire de la musique aux petites cinématiques qu'est ce que ça nous fait à du coup ça joue de musique automates créé par hans bien évidemment donc ils jouent d'accord on peut plus rentrer mais la musique qui toujours va toujours jouer ok donc c'est parfait peut-être que les doyens ils vont dire c'est que c'est bien merci d'avoir remis de la musique on va peut-être aller on va tenter de parler notre cher ami bonjour salut poupée non mais je ne fais pas écoute donc toujours aussi aimable on va passer le serre qui nous dit salut poupée ça gaste à de beaux yeux elle dit mais je ne vous permet pas et moi je ne te permets pas de je ne te permets pas de venir avec ta beauté qui lui sort c'est très distingue vous voulez ce que je veux dire alors les doyens les doyens je crois que c'est pas cette porte là c'est la porte elle est fermée elle alors c'était oui c'était la bibliothèque on n'a plus besoin parce que oui le la problématique c'est que nous devons faire avancer notre train pour le remonter alors est ce qu'ils me parlent encore des choses messieurs excusez moi de vous déranger un petit problème un petit pot ça se garde pour soi et n'il est train d'avancer il est train d'avancer c'est effectivement la fierté de l'exemple alexandre valenbois avec amers de la mer zone donc ils vont pas me servir à grand chose je pense oui puisque la mer zone autre jeu de notre de chers benoît socal ou donc je peux vous le montrer à chaque stream mais j'ai les jeux pc juste à côté benoît socal qui avait fait son premier jeu sur la mer zone qui était un monde pareil point in click où nous a car nion un explorateur qui devait suite au décès d'un de ses grands amis effectuer sa dernière volonté qui était de ramener un oeuf à la mer zone et cet oeuf c'était l'oeuf d'un coucou d'amersone je crois ou d'un grand coelan bon la musique elle tourne donc on va les mettre le cylindre dans le train voir ce que ça fait et puis après ça va être en mode je sais pas ce qu'il faut faire parce que à peut-être qu'il faut leur donner le pinard ou peut-être donné le vin ou à nos chers trois doyens pour qui m'aide peut-être il ya des cheveux non j'ai j'ai dit il y avait là la flotte mais non alors qu'est-ce que nous dit notre cylindre salut oscar hop alors petite cinématique je pense en effet désolé même si depuis ton départ permettait plus que l'ombre de lui-même sa présence me réconfortait et son besoin de moi m'y portait s'occuper de la maison administrer l'usine gérer les employés la clientèle donc on a voir le berger qui parle aujourd'hui je ne sais plus pour qui mais pourquoi me battre les temps sont durs et cette horrible guerre bouleverse tout nos automates m'intéresse plus bien de monde mais je m'accroche à l'idée de ton prochain retour petit frère et ce jour-là je t'offrirai une usine digne de ton génie prends bien soin de toi donc février 42 et du coup elle va reposer le cylindre donc ça donc le cylindre de barck stade c'est fait donc parce que l'usine a sûrement dû être utilisée dans la pendant la guerre pour créer des armes alors est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé au bout du train nous devons essayer d'avancer le train jusqu'à la porte où l'équipement pour remonter le train est présent la magnifique musique musique du thème de sibéria non il n'y a personne alors on va essayer d'aller donner le vin au doyen en espérant qu'ils nous aident parce que du coup je sais pas du tout à quoi va se faire le crochet je vois pas du tout quitter encore et le prof il faut attendre qui qui nous appelle allez ah c'est vrai qu'il y avait le l'écluse mais alors l'écluse c'est peut-être c'est les clés je vais retourner à l'écluse peut-être qu'en ouvrant l'écluse on va enlever l'eau et on va pouvoir aller dans le bâtiment je sais plus à l'équipe double clic pour courir ce que vous voyez il vous il ya le volet de l'écluse qui est là l'écluse est fermée et quand on regarde et on peut pas casser et il nous faut une clé je n'ai pas vu le panneau qu'est ce qu'il dit en cas de problème téléphonie au numéro suivant 27 66 67 42 27 66 j'ai oublié alors 27 66 66 42 27 42 je crois que je me suis trompé mais bon j'ai une mémoire de poids c'est 27 40 j'ai une mémoire de poisson rouge c'est horrible 27 66 67 42 27 66 67 42 27 66 67 42 27 66 67 42 peut-être ouvrir l'écluse bienvenue au centre de contrôle des écluses de l'est pour commencer appuyer sur dièse sérieusement je te le fais il s'agit des écluses de Altenburg appuyez sur le 1 il s'agit des écluses de Marlowe appuyez sur le 2 il s'agit des écluses de Königpast appuyez sur le 3 il s'agit des écluses de Barockstadt appuyez sur le 4 donc on appuie sur le 4 si vous souhaitez faire monter le niveau d'eau appuyez sur le 1 si vous souhaitez faire descendre le niveau d'eau appuyez sur le 2 vous souhaitez faire baisser le niveau d'eau des écluses de Barockstadt pour confirmer appuyez sur le 1 ça va te faire autométriquement tout ça pour ça ça ne servait à rien mais c'est sérieusement ça me tue peut-être que le gardien sait on va demander au gardien peut-être qui sait mais bon j'espère parce que sinon j'ai parlé au téléphone pour rien et en plus en 2002 il n'y avait pas tous les forfaits illimités etc ça coûtait cher la minute excusez-moi que putain je me sens un peu perdu ici j'aurais grand besoin de mon tête pour un renseignement je suis à votre disposition ma petite dame et ben le train je suis vraiment désolé d'encombrer votre gare donc comme tu m'as ressort j'ai toujours rêvé de prendre le train bon je pense que ça reste un temps si vous vous attardez ici vous allez m'attirer des ordres peut-être pourriez-vous m'accompagner jusqu'à ce mur je ne dirais pas que c'est cette gare oui c'est bon ça on l'avait vu avant bon on va aller donner le pinard au le vin sauvignon damer zone millésime s'il vous plaît on va aller le donner donc il y a la musique qui tourne on peut l'entendre et on va aller le donner au parce que je sais pas si c'est un pro enfin c'est fini oh la chère excusez j'ai mon oeil qui fait des spasmes alors hop donc là il n'y a plus la musique là bas c'était le diaporama l'amphithéâtre bon les 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 chers chers amis si je vous donne du pinard ils veulent pas bon on va retourner au labo on va retourner au labo parce qu'il y avait je sais plus quoi il y avait un bol je sais pas quoi peut-être qu'on peut mettre le sauvignon dans la solution je ne sais pas donc là c'est toujours fermé parce qu'il y en a bien qui doit avoir les clés de l'écluse lui il y a tant je peux lui parler mais bon ça rien c'est quoi ça je sais pas ce que c'est c'est du champ un truc du champignon je ne sais pas parle-moi un coup de main que diriez-vous que diriez-vous de revoir Hans Vralb vous lui pensez pas je ne sais pas je viens trop je vais prendre un escapade donc il ne veut pas ça va finir sur le pdf je pense parce que là je ne vois pas quoi faire avec ce crochet là c'est toujours fermé c'est toujours fermé c'est verrouillé on va peut-être aller voir là-haut on ne sait pas par là c'est par ici allez il monte parce que là-haut il y avait des étudiants qui dormaient on va aller voir c'est vrai il y avait les 50 marches oui sur la banquette c'est vrai qu'on n'était pas descendu ah si si on était descendu et puis il a disparu le monsieur et ça ne sert à rien parce qu'il n'y a rien donc il dort bon et ben vous m'excuserez mais je sens qu'on va devoir sortir le pdf c'est verrouillé bon et ben Kate tu ne bouges pas alors oui vous allez hop prendre une discussion seule alors notre pdf petit pdf où es-tu petit petit steam ah et bien sûr steam il est mis au mauvais moment alors steam 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 où est-ce qu'il est common siberia 1 manuel solus alors on est à barokstadt donc ça on l'a fait barokstadt 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 donc on parle de l'ensemble de la poupée c'est bon le cylindre on l'a fait la pince à éprouvette on l'a fait le livre avec la merzone on l'a fait les jardins également donner les petits fruits de coucou tirer le levier voilà reparler de argent au recteur ah bon on trouve de l'air parler de coup de main au marinier parler de argent au recteur parler de lance au palotologue voilà il est peu il est d'argent donner la bourse de 100 euros au marinier utiliser les clés de marinier sur la console de l'écluse écluse de marinier fait monter au niveau de donc on trouve le gain sur le pont parler du coudement marinier utiliser le crochet sur la chaîne ok bon et ben j'ai pas envie de marinier donc on va aller voir les recteurs donc oui ne vous inquiétez pas c'est un bug graphique c'est normal c'est le contrôle voilà le petit bug graphique qui va rester je pense je pense qu'on va refaire un altab non c'est bon qu'il faut parler de l'argent mais j'ai pas de argent c'est ça que je comprends pas en fait attendez je comprends pas le pdf qu'est-ce qui parler Oscar dans le wagon dans le wagon inventaire trouver le roman de train par le rocteur de locomotive parler de coups de main au marinier coups de main au marinier parler de argent est-ce que c'est un marinier le c'est pas c'est pas un marinier le gardien de train rencontrer le gardien sur le pont par le rocteur locomotive ça on l'a fait parler de coups de main au marinier il est où ce marinier il est où ce marinier tac 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 qu'il est le marinier parce parce que j'ai mission coup de mains train donc c'est pas train c'est locomotive ça je l'avais fait j'ai oublié quelqu'un si on va par là c'est la guerre de barokstad oui on peut pas y aller ça c'est les écluses on est d'accord lui c'est le gardien si on va par là on va sortir il ya quelque chose par là normalement on sort de l'autre côté je ne sais même pas qu'on pouvait aller par là ah bah tu m'étonnes ah bah j'avais loupé un truc ah ben voilà ils sont là nos mariniers je les ai trouvés oh la vache j'ai un petit problème avec mon train il est en quelque sorte cassé or il faut absolument que je le sorte de cette gare pourriez-vous le tirer vers le mur avec votre péniche écluses fermées péniches bloquées mais si les écluses étaient ouvertes vous accepteriez de remorquer mon train pourquoi pas c'est possible mon mari dit nous aide toi si toi donnez argent ah bon et combien voulez-vous il veut 150 dollars quoi 150 dollars mais je les ai pas pas argent pas péniche je vous propose 75 dollars pas question 100 dollars et pas un sou de plus correct pour avoir péniche pour 100 dollars parfait surtout ne bougez pas je reviens le plus vite possible avec l'argent donc là j'ai l'argent et là du coup on va pouvoir aller voir les recteurs voilà on va pouvoir finir à pouvoir quitter barockstatt on va pouvoir quitter barockstatt et ben j'avais même pas vu que je pensais qu'on en sortait de l'autre côté en fait c'est pour ça alors la musique en fond petite musique au calme allez les recteurs messieurs excusez moi de vous déranger à nouveau mais j'ai un petit peu bon ils vont dire là les problèmes machin argent mais je n'ai pas assez d'argent pour les payer j'ai pensé que vous pourriez me dépanner momentanément je pourrais travailler pour cet argent veuillez patienter mademoiselle nous devons conciliabuler voilà mot conciliabuler entre nous une décision collégiale doit être prise et j'espère que nous ne vous embarrassons pas trop voilà voilà pourquoi pas si cela peut aider à nous débarrasser de ce train ma foi c'est une bonne idée de quoi s'agit-il monsieur en arrivant vous avez dû remarquer le splendide kiosque à musique qui trône dans la cour d'honneur de notre université une pièce automatique unique et admirable et bien c'est faux nous l'avouons nous conservons un souvenir ému de ces mélodies nous serions prêts à vous dédommager financièrement si vous le remettiez en état de marche ce serait avec plaisir que dois-je faire exactement hélas chers enfants dans cette université le temps et la rouille ont arrêté les tables pour tout vous avouer il semble qu'ici à Barostadt beaucoup de fonctionnement procède d'une mécanique traite mais si on considère l'ingénieuse conception de votre train j'essaierai de me montrer et bien chers collègues sauf que moi c'est bon messieurs j'ai réussi à réparer le kiosque à musique de votre université le kiosque fonctionne à nouveau ceci est positivement merveilleux nous vous sommes très reconnaissants vraiment oui vraiment nous garderons un souvenir charmé de votre passage croyez le bien soyons à notre tour respectueux de notre accord de combien avez-vous besoin mademoiselle ? de 100 dollars si ce n'est pas trop vous hé donne-moi les sous sinon je balance que tu fais du trafic de 20 nous vous les accordons mademoiselle vous voilà donc maintenant en mesure de repartir avec votre train donnez-moi les sous 100 dollars en pièces et d'ailleurs quand repartez-vous ? oui maintenant il faudra oui bah ça va pourriez-vous m'aider à mademoiselle vous devez réaliser que votre insiste nous le savons vous seriez donc Emma nous déjà nous avons allez voilà messieurs de politesse messieurs au revoir on va aller donner les sous et il va falloir augmenter l'écluse je vais remonter le niveau de l'eau et je ne peux pas le faire au manuel même allez c'est parti merci alors du coup je peux peut-être passer par là ce sera beaucoup plus rapide ce sera beaucoup plus rapide ça passe ou pas ah ouais ça j'ai plus besoin de j'ai une animation en moins allez tenez on va double cliquer parce que sinon elle ne va pas courir et on n'a pas fini sinon et puis paf dans l'eau pas mal rouillée rouillée la péniche c'est le chien quand même ah merci finalement pas difficile à voir dollars toi être vraiment femme d'affaires je ne suis pas la seule nous content de faire affaire avec toi à présent toi ouvrir écluse sinon nous pas pouvoir aider toi pourquoi vous n'avez pas réussi à les ouvrir vous ça doit pas être bien sorcier vous avez pensé à nous et ce plan de madame vous essayez madame vous comprenez et alors un capote n'est pas un bon bordel si c'est pas moi un boule téléphonie à une capote mon mari dit explication compliquée nous pas comprendre le mode d'emploi mon mari il est très fâché beaucoup énervé beaucoup maintenant un téléphone capote cassé voilà qui est effectivement ennuyeux mais alors que comptez-vous faire nous attendre des panneurs je n'ai pas le temps d'attendre je vais aller voir il y a sûrement un moyen de débloquer ce système d'ouverture Franckley Marine est toujours avoir besoin de clé pour écluse donne-moi la clé vas-y ok merci donc j'ai la clé et elle m'a mis et l'écluse je vais parler à l'écluse au gardien quête avocate mécanicine sans entalible et encore je crois qu'elle va faire elle va faire médecin parce qu'à la fin on doit trouver de mémoire on doit trouver des ingrédients pour faire un grog ça je m'en souviens sa maman elle fait tout Kate elle est avocate mais on ne leur va jamais faire de l'heure de plaider quelque chose allez voilà et quand comptes-tu rentrer Franck s'impatiente de se connaître Franck ah oui ton chute c'est pas la surprise qu'il m'a fait bah non bah non ouais c'est pas maintenant que tu vas tu vas retrouver ta fille madame parce qu'il y a Sibérien 1 et Sibérien 2 à finir et si j'ai des souvenirs dans Sibérien 2 je crois que dans les premiers niveaux de Sibérien on est dans un glacier où je sais plus quoi donc t'es pas prêt de la revoir ta fille alors le gardien donne moi l'écluse que puis-je pour vous mademoiselle comment on fait comment on fait monter l'eau il s'agit d'un ingénieur de passer d'obstacles constitué de la déclivité du cours d'eau je sais ce que c'est c'est une écluse j'aime bien m'asseoir sur le quai j'ai besoin de connaître la manœuvre précise l'ouverture et fermeture des vannes pour justement faire varier ses niveaux d'eau la manœuvre précise je la connais pas vous savez les trains et les péniches c'est très différent tu es sérieux tout ça pour ça bon on va les rappeler on va les rappeler on va demander de le faire manuellement ça je veux bien allez alors est-ce qu'il y a gardé le numéro en mémoire j'espère sinon maman olivia dan non il a pas gardé bon déjà on peut ouvrir la porte les instructions sont écrites dans une langue que je ne connais pas les instructions bon alors on reprend le numéro 27 66 67 42 27 66 67 42 vraiment c'est bon on va contrôler l'éclus de dièse appuyer sur dièse j'appuie sur dièse c'est l'éclus de baroque stag donc on appuie sur 4 donc on va monter le niveau d'eau vous souhaitez faire monter le niveau d'eau des éclus de baroque stag pour confirmer appuyer on appuie sur étoile votre demande a été enregistrée malheureusement notre technicien régional est actuellement en vacances et aucun je veux bien faire manuellement mais comment on fait oh c'est standard téléphonique bon bah on va aller voir les recteurs peut-être qu'ils vont me dire c'est quoi le code pour les écluses oh c'est ça me tue ça t'appelles le standard téléphonique faites le manuellement mais comment on fait oui je veux bien allez on retourne voir les recteurs j'espère qu'ils vont me donner l'info déjà c'est pas le gardien parce que ouais je crois que dans le troisième chapitre on va vraiment faire de la mécanique en plus jacques donc c'est ça qu'on va rigoler et dans le dernier je sais qu'il faut faire un grog pour une chanteuse alors je sais plus pourquoi je crois pas si pour qu'elle puisse rechanter mais alors le pourquoi du comment bon les recteurs aidez moi pour l'écluse là s'il vous plaît oui parlez mon enfant si vous aviez la gentillesse de faire ouvrir l'écluse les mariniers pourraient tirer le train jusqu'au remontre sort ouvrir l'écluse voyons quelle singulière idée quelle requête surprenante notre université n'a pas en charge le fonctionnement de cette écluse celle-ci dépend d'une autre administration mademoiselle nous causons déjà je vous remercie bon euh pdf parce que là on a pas fini sinon alors bougez pas attention ljpdf hop alors petit pdf petit pdf pour argent au recteur c'est fait utiliser la clé des mariniers sur la console de l'écluse faire baisser le niveau d'eau de l'écluse mais comment on fait parler écluse au marinier faire monter le niveau d'eau de l'écluse rencontrer le gardien sur le pont mais je veux bien mais comment on fait monter parler argent au recteur donner la bourse de 100 dollars au marinier utiliser la clé des mariniers sur la console de l'écluse faire baisser le niveau d'eau de l'écluse alors attendez c'est ici niveau d'eau écluse c'est bien parce que c'est bien mais bon alors nanana remettez l'argent au couple d'ailleurs ce qui vous aide ils ne peuvent pas ouvrir car le monde en plein il va être compliqué mais le marinier vous jette la clé des écluses revenez à l'entrée de la gare vous avez un appel de votre maman continuez à gauche l'écran nanana couchez-vous celle-ci regardez le panneau alors je l'appelle appuie sur dièse 4 vous voulez descendre le niveau d'eau appuie sur la touche 2 et étoile malheureusement le technicien est en vacances et pour ouvrir l'écluse vous devez le faire manuellement regardez de plus près le panneau de contrôle introduz la clé en bas du clé fermée vous avez accès regardez les instructions à gauche et à droite mais vous ne connaissez pas la langue composez le numéro 42 puis 2 étoiles pour valider revenez au cou revenez auprès du couple alors 42 mais comment on sait que c'est 42 c'est ça que tac 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 alors pour le plus il nous a été inscrit il nous a été inscrit il nous a été inscrit j'arrive pas il nous a dit que c'était en vacances l'emploi est dans une langue que Kate ne connaît pas comment je fais j'ai compris c'est pas grave d'accord les gens ils n'expliquent pas comment ça me tue c'est bien de me donner est-ce que oui ça j'ai tout trouvé nanana la gare depuis le sauvignon université ah oui donc en fait la gare c'était c'était à la fin en fait il vous lance la clé de l'écluse il faut venir en chance pour aller vers le poste de contrôle mettez la clé de l'écluse tapez 42 et l'écluse baisse pour aller au code de l'écluse retournez au poste tapez le code 41 pour valider vous faites monter le niveau de l'écluse passez le pont et revenez devant le train d'accord bon et ben ils expliquent pas ils s'expliquent pas ils expliquent pas pourquoi il faut mettre 42 alors je sais que c'est la réponse à la vie mais ils expliquent pas pourquoi donc 42 pour monter 42 pour faire monter l'eau 41 pour le faire baisser dans la 42 pour faire baisser 41 pour le faire monter que ben on va on va tenter hein alors pourquoi ça je ne sais pas quoi c'est ça qui m'énerve un peu c'est pas savoir où on trouve cette info en fait ah mais c'est peut-être si j'ai compris c'est peut-être en appelant les autres numéros soit ils nous disent que le technicien est parti soit euh les petits coquins ils nous euh ils nous disent bah si tu veux le faire manuellement tu dois faire tel code je pense je pense bon alors 42 étoiles voilà voilà donc maintenant on va aller leur parler pour leur dire que vous pouvez entrer dans l'écluse et après on va faire augmenter le niveau de l'eau pour qu'ils puissent tirer mon train mais enfin franchement euh pour trouver le code je vais tester après je vais rappeler je vais tester avec notre ville pour demander si c'est pareil oui ah c'est content que dit votre mari toi dépêchez toi nous presser de reprendre non non c'est pas ça qu'il a dit on se retrouve de l'autre côté près de l'eau il a dit à sa femme va pouvoir ranger on va pouvoir euh partir d'ici rapidement hé 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 bon par contre l'eau elle est bien verte hein après c'est vrai que je je m'amuse pas à aller regarder des rivières rapidement mais bon l'eau elle stagne pas mal ou alors c'est la saine après c'est vrai qu'avec les oiseaux ça doit pas être l'île hein alors alors je te raccoute pas l'odeur de la vase que ça doit être hein toulou touloum je vais retester donc c'était 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 27 on va tester notre écluse on va comprendre donc 27 66 67 42 27 66 67 42 donc là allez l'écluse de l'est on va faire étoile non c'est 10 pardon il s'agit des écluses de Altenbourg on va faire Altenbourg si vous souhaitez faire monter le niveau d'eau donc monter le niveau d'eau vous souhaitez faire monter le niveau d'eau des écluses de Altenbourg pour confirmer oui alors si elle me dit le technicien je comprends pas votre demande a été enregistrée oh c'est sérieux malheureusement notre technicien régional est actuellement en vacances et aucun remplaçant n'est disponible nous répondrons à votre demande merci de le faire manuellement mais ça m'aide pas beaucoup bon bah tant pis et bah ce sera le grand mystère de ce let's play petite cinématique mais ce qui est pas mal c'est que la cinématique est dans le même moteur que le jeu donc on voit pas trop une différence c'est bon c'est un peu plus lisse c'est normal et du coup ouais voilà on va pouvoir aller avec le train non 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 j'ai qu'à côté revient le jeu on le rèche oh les bugs graphiques là ça nous reste toujours autant engoller hop on va pouvoir tirer le train mais du coup je vois plus le retour de stream hop bougez pas parce que je vois plus votre retour du coup hop c'est tout bon hop c'est tout bon et du coup il n'y a pas de bug alors notre train qu'on va pouvoir l'attacher c'est sûrement là ou par là je pense ou par ici ohé du bateau ohé ohé ouh ben oui ben oui comment procède-t-on maintenant pour remorquer ma locomotive mademoiselle que dit votre mari toi devoir accrocher chaîne à train pour que train avance avec péniche ouh ouh finissime ouais faut la voir hein la chaîne il semble manquer un du coup le crochet ouais c'est bien cinématique ça c'est quand même bête hein la locomotive qui s'arrête à à moins de 20 mètres pour et du coup c'est ce petit équipement qui va nous permettre de remonter notre voilà on va pouvoir aller remonter le train et là j'oublie d'enlever la chaîne je remonte le train et je me barre avec le train et du coup ça va faire ça va faire la nouvelle attraction oula c'est un poireau j'écoute c'est ça avec le bug graphique ça fait un poireau c'est vrai que le bug graphique ça fait un poireau c'est le bug graphique oui on arrive le bug graphique ça me fait penser au sketch c'est dans quoi je crois que c'est un sketch du bagel pour plus faire voler les les téléphones les gens mettent leur téléphone dans des baguettes et du coup les téléphones ne se font plus voler mais par contre il y a une recrudescence de molde de pas dans la boulangerie j'ai le cd de ça je crois je crois c'est un bug graphique quand même c'est con c'est bon j'ai refait ma soirée allez on va aller voir l'exposé sur les les mammouths vous parlez ce que j'ai vu un gros jour d'aujourd'hui allez comme ça on répare le train je pense qu'on va on va faire la cinématique pour voir le l'exposé on va réparer le train et on va passer à la zone suivante et je pense qu'on s'arrêtera là parce que je commence à fatiguer pas mal ça fait même pas ouais ça fera 1h30 à peu près voilà ça fait 1h10 alors le grand amphithéâtre on va pouvoir enfin y aller alors doit-il y avoir plus qu'une personne qui dort allez le grand mammouth hop c'est parti bon bah déjà y'a pas l'air d'avoir full y'a pas l'air d'avoir full ils sont 2 2 dont 1 qui dort ah non 1 2 3 ils sont 5 dont 1 qui dort jeunes gens un élément nouveau encore inimaginable voici quelques heures m'a enfin permis de compléter mon cours sur le mystérieux peuple yukol lumière s'il vous plaît les yukols sont un peuple méconnu du grand ils vivent loin très loin oh le bruit du du projot l'éloignement et les conditions climatiques peu propices à l'existence humaine ont fait que les yukols sont demeurés un petit peuple passablement méconnu du monde scientifique les quelques diapositives qui vont suivre sont à la vérité les seuls documents que nous possédions et ces dessins et ces photographies ont été réalisés voici une centaine d'années par un explorateur russe à qui aujourd'hui l'on doit une grande part de ce que l'on sait du peuple yukol et de sa culture et nous savons que les origines des yukols remontent à l'avenir oh non le tibail curieusement on a retrouvé les traces de leur présence en Europe de l'Ouest plus précisément dans des grottes préhistoriques nichées au coeur des zappes ce peuple aurait donc entrepris au fil des siècles une longue migration vers l'extrême nord du globe nous en connaissons la raison l'économie des yukols était exclusivement liée aux mammouths qu'ils utilisaient comme monture et comme bête de somme et qui leur apportaient la viande les peaux la graisse et l'ivoire il n'est pas douteux que nous ayons ici affaire à une véritable symbiose entre l'homme et l'animal à la suite des mammouths même chassés par les conditions climatiques changeantes les yukols sont donc montés de plus en plus au nord jusqu'à l'extrême sibérien et oui certains dessins rupestres identifiés comme des peintures yukols préhistoriques m'avaient déjà permis d'avancer l'hypothèse selon laquelle les yukols avaient réussi l'incroyable pari de domestiquer le mammouth en effet ils sont à notre connaissance la seule peuplade préhistorique a représenté un homme chevauchant un mammouth aujourd'hui grâce à cette poupée en peau de mammouth véritable identifié par mes soins comme un objet néolithique authentique c'est vraiment une poupée avec des peaux de mammouth ça quand même une hypothèse les ancêtres des yukols ont réussi l'exploit d'apprivoiser les mammouths car l'homme préhistorique n'imagine pas il dessine ce qu'il voit il représente ce qu'il vit comme en témoigne incontestablement cet objet aussi quotidien et familier qu'est un jouet d'enfant hum la vie des yukols était au gâtiment et tout ça tous les dessins derrière c'est les dessins de Benasokan c'est la pourrure que cela puisse paraître les yukols ont continué jusqu'au début de ce siècle à se nourrir de viande de mammouth à se servir de leur peau et à s'abriter sous air leur artisanat en niveau c'est un sacré congélateur alors il nous apparaît donc que pour ne pas changer leurs habitudes ancestrales les yukols auraient su exploiter au cours des siècles le très grand nombre de cadavres de mammouths congelés et parfaitement conservés dans le sol glacé de Sibérie ils auraient vécu en grande partie grâce à cette énorme garde-manger pendant près de 30 siècles aussi plausible soit-elle cette explication ne suffit pas aux mots scientifiques qui, je l'avoue se perd en conjecture 12 000 ans même congelé ta viande scientifique acceptable il faut pour l'instant nous contenter de toutes les fariboles colportées par les chamanes yukols la faculté que j'ai l'honneur de représenter ici d'accord de bien sûr aucun crédit à tous les mythes et légendes que transmettent ces charlatans il faut prendre ces histoires pour ce qu'elles sont des contes pour tromper l'ennui du long hiver sibérien la légende de l'arche des glaces de Sibéria est à ce titre exemplaire je vous invite à en prendre connaissance dans les pages dans les pages du livret que je vous ai fait distribuer ça, ça va nous intéresser tenterait de nous faire croire qu'il existe de nos jours une île perdue au nord de Sibérien des mammouths bien vivants une sorte de reliquat de l'air glaciaire une petite population miraculeusement préservée depuis plus de 120 siècles par les soins des yukols l'île qui abriterait ces pachydermes s'appellerait Sibéria mes amis tiens c'est le long jeu contre la tentation que vous pourriez avoir de croire un instant à ces sornettes oui l'île de Sibéria ne figure sur aucune carte ça veut pas dire qu'elle n'existe pas l'expérience des mammouths au 21ème siècle n'est qu'un fantastique les yukols comptaient hélas parmi les premières victimes de l'intense colonisation de la Sibérie menée par les russes durant le 20ème siècle le système des kolkos et des saufkos ainsi que la longue chaîne d'exploitation de mépris et d'humiliation marque une rupture définitive dans le mode de vie traditionnelle de l'Empire Communiste même moi je m'endors la population yukol se trouve confrontée aux mêmes problématiques de désorganisation politique et sociale que connaissent les autres communautés sibériennes il en résulte deux conséquences certains yukols en mal d'identité se sont définitivement éloignés de leur tradition et se sont fondus irrémédiablement dans la population russe d'autres au contraire ont ardemment désiré renouer avec leur culture ancestrale perdue sous le régime soviétique en ce début du 21ème siècle les derniers véritables yukols sont repartis vivre sur les vastes territoires de leurs ancêtres nul ne sait aujourd'hui où ils demeurent exactement et quels sont leurs moyens de subsistance leur existence même serait sujette à... pardon je vais pas les exposer les comptoirs de fourrure les plus isolés de la toundra pour y troquer quelques défenses de mammouth contre des produits de première nécessité voilà qui conclut mon cours d'aujourd'hui oh oui enfin merci de votre attention mademoiselle Walker vous pourrez récupérer votre poupée mammouth à mon laboratoire vous y trouverez également les polycopiers de mon cours si vous en avez besoin ouais comme ça je vais les relire et du coup ils ont ouvert la porte donc allez je peux passer maintenant ouais ils sont passés eux c'est de la triche je dois faire tout le tour bon on va chercher la poupée on va chercher les polycopiers on remonte le train et on s'en va vers de nouvelles aventures et surtout vers le chapitre 3 l'avant dernier chapitre de ce jeu Sibéria donc bien évidemment Sibéria on fera Sibéria 2 également après je continuerai sur du Sibéria 2 je pense parce que Sibéria 1 et Sibéria 2 normalement ne devaient faire qu'un seul jeu sauf que l'éditeur n'ayant pas trop en fait on avait plus besoin de ça n'ayant pas trop pas confiance mais pensant que le jeu était bien assez pour les 4 chapitres et ayant peur que ça ça soit un peu répétitif hop et donne moi ma poupée toi on préférait le Sindé en 2 jeux la poupée est là ne vous inquiétez pas je commence à y être très avec plaisir donne moi la poupée je vais vous laisser pardon donne moi la poupée et on s'en va et du coup le vin le vin c'est peut-être dans le train qu'on doit le mettre en fait bouteille de vin c'est peut-être dans le train c'est tout du champignon bah du coup je sais pas quoi il correspond c'est le document carnet d'amère zone cours de paléotologie alors j'ai vérifié sur le pdf alors la seule je sais que c'est pas bien tricher tout ça j'ai juste envie de refaire 50 milliers retour prendre le cours prendre la poudre de yang à congé la cola prendre la poupée ma moudre prendre le cours des youx alors prendre le livre sur le yang à la cola prendre la poupée ma moudre prendre le cours le plan de cours sur les youx cols c'est bon prendre la poudre de yang à la cola donc la poudre de yang à la cola je pense que on va prendre la poudre hein même si on a pas pris le cours je sais pas où il est le cours j'en ai pas besoin pour lui ah j'allais dire il était là mais non je vais devoir faire ça quand aller retour là il doit avoir un truc le seul possible voilà il faut aller à la bibliothèque il y à la bibliothèque on va aller remonter le train je vais dire prendre la poudre prendre le cours de yang à la cola ouais bah ouais mais c'est quoi alors c'est parti mais non mais du coup il va pas vouloir c'est parti allez c'est parti je regarde quand est-ce que le nouveau le nouveau adibou il sort on va peut-être un stream sur adibou je sais pas si c'était déjà prévu donc je vois avec le jack dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous voulez un stream adibou ou pas adibou ou reinester bien évidemment adibou c'est tellement bien jeu ah bah j'ai que dit pourquoi pas tant mieux il y en a franchement ouais non parce que surtout en plus parce que j'ai vu une vidéo tout à l'heure sur twitter qui disait ouais on va pouvoir faire 100 gâteaux différents plus de 100 gâteaux différents alors là c'est bon et il y aura toujours bousy gouloum ça c'est le plus important messieurs dames on va pouvoir toujours faire des gâteaux au piment bousy gouloum mais ça ça n'a pas de prix notre cher pousy gouloum alors je sais plus si c'est ouais c'est ça qu'il faut faire hop il va recharger le train donc ça c'est bon ah il y a toujours le bug graphique des folles où est-tu ? bonjour Dan je suis à barockstatt barock quoi ? une ville ? l'homme que tu recherches y habite sans doute ? tu vas bientôt rentrer ? de ce que j'ai pu en juger il s'agit plutôt d'une immense université avec une gare volière extraordinaire si tu voyais ça des arbres et des oiseaux partout c'est vraiment très étrange il me semble que le moment est mal choisi pour une visite touristique bon alors tu rentres bientôt je vais te calmer Dan en fait le train dans lequel je voyage a un problème mécanique nous avons été forcés de nous arrêter ici nous ? tu n'es pas seul ? qui t'accompagne ? Oscar le pilote du train tu fricotes avec un mécanicien maintenant ? ne sois pas ridicule Dan je t'en prie Oscar est un automate créé par ce monsieur Vorarlberg la personne que je recherche mais pas un automate coma il est sophistiqué très majordome anglais si tu vois ce que je veux dire c'est magnifique je commence à être fatigué de toutes tes histoires abracadabrantes et grand temps que tu rentres ma mission n'est pas terminée j'aurais dit abracadabrantes tu as eu d'accepter cette affaire si tu avais pris en charge les dossiers courants nous n'en serions pas là comment ça nous ? je te rappelle que c'est moi qui suis dans cette galère pendant que je m'efforce de faire face toute seule à des situations inconnues toi tu es tranquillement à la maison en train de siroter ton whisky il me semble que tu étais d'accord pour que je parte il n'était question que de deux ou trois jours Kate pourquoi fais-tu aucun effort pour me comprendre te comprendre j'ai plus de sleep Kate je ne sais pas faire à manger je suis un gros beauf rappelle-moi quand tu seras calmé mais je suis calme c'est toi qui m'énerve c'est avec la musique qui augmente derrière ah bah tu peux parler Dan ah la vache ce bug graphique ah si on l'a tout le long du jeu franchement je vais taper des fourrières maman qui t'appelle boum attendons attends je sors le poireau les petits poireaux bon Oscar il faut parler à Oscar on va pouvoir y aller Oscar ah mais non c'est vrai non 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 on va remettre la poupée avant attends ouais ouais salut Oscar on va remettre la poupée avant Oscar vite parce que sinon le train euh parce que c'est un train euh qui fonctionne au scénarium donc tant que tu mets pas la poupée ça marche pas regardez c'est bon on est chargé on a mis la poupée alors Oscar maintenant on peut pouvoir y aller tout va bien Oscar ? oui t'es trop le cas cette fois Oscar si vous me faites encore une remarque comme quoi il manque tout est temps je te défense t'es trop le coeur nous partons formidable du coup on va avancer de 2 mètres en voiture tout le monde qu'elle lance dans la répie je sais plus c'est quoi le chanson du générique euh c'est quoi ton dessin animé déjà c'est le plus magique c'est le plus magique du coup je vais arriver tout au bout je vais monter avec mon doigt je vais monter avec mon doigt je me demande comment ça fonctionne alors j'aimerais bien pouvoir quitter au moins baroque je vais monter avec mon doigt je vais monter avec mon doigt mais qu'est ce que vous fabriquez là aussi ? il est impératif de se conformer aux usages des chemins de fer et aux règlements douaniers Oscar vous ne pensez pas que vous avez de ce corps une fois pour toutes avec ses enfantillages pour franchir ce mur il faut une autorisation de passage est-ce que par hasard vous seriez auprès de qui je peux obtenir un tel document il existe sûrement une autorité en charge du poste de garde habilité à délivrer un tel visa ça va aussi vous avez refusé de m'apporter une aide qui aurait pu m'être précieuse je vous l'accorde si vous n'étiez pas aussi procédurier il n'y aurait aucun problème je ne sais pas Oscar je vous en prie oui Kate Walker donnez moi le visa l'automate qui pilote le train doit être impatient oui Kate d'ailleurs surprenant comme il peut parfois être très protocolaire pouvez-vous éviter de me prêter des et ben donne moi le pour obtenir le visa voilà le visa en effet Kate Walker bon oui Kate si je vais là qu'est ce que ça fait je passe derrière je défonce sa tête donc c'est fermé est-ce que là-bas c'est ouvert ? allez cours ah c'est ouvert c'est joli j'ai peur de devoir cliquer ah non c'est fermé ah oui le bug il va rester tout le temps allo c'est toi ? qu'est-ce qui se passe ? j'ai enfin réussi à remonter le train mécanique qui doit me mener à Hans Vorarlberg ça n'a pas été simple il a fallu que je traite avec un drôle de couple de mariniers je crois que je me suis fait un peu avoir enfin je suis maintenant bloqué par un immense mur une vraie muraille de Chine tu devrais voir ça c'est pas ça dont je te parle qu'est-ce qui se passe avec Anne ? oh il a été cafeté à la belle-mère il m'a dit que vous vous étiez disputé oh n'exagérons pas lors de notre dernier coup de fil le temps est un peu monté c'est tout pas la peine d'en faire un drame sans vouloir jouer les mises catastrophes il n'avait pas l'air en forme vous avez sa mine des très mauvais jours parce que Dan a une mine des mauvais jours ? oui, tu sais quand sa mèche lui tombe sur le front avec son regard trouble et sa petite ride entre les sourcils ? je n'avais jamais remarqué j'ai peut-être été un peu trop virulente mais il veut tellement m'emprisonner dans une image idéale parfois j'étouffe et puis cette mission m'accapare beaucoup je demande juste un peu de compassion bien sûr, la mienne t'es acquise alors raconte, t'en es où ? comme je te le disais tout à l'heure, j'avance lentement mais j'avance ce Hans Vorarlberg est un personnage de plus en plus fascinant et bien en tout cas, tu n'as pas l'air de tomiller c'est pas comme au boulot la parfaite monotonie il ne sert que tu rentres ça ne devrait plus être très long je te laisse, à bientôt j'ai une bite de tes nouvelles Kate et puis sois plus gentil avec Dan la prochaine fois je vais essayer j'en prends son téléphone bon là je ne sais pas parce que c'est fermé voilà c'est verrouillé donc on va passer à travers le train il y a bien des moisseurs c'est vraiment joli je trouve alors est-ce qu'il y a quelqu'un ? oui il y a quelqu'un bombardement alors ce n'est pas le moment de prendre un verre on va picoler des lunettes si elles appartiennent au capitaine à en juger par avis je m'étonne alors qu'est-ce qu'on voit à travers le lunettes d'accord j'ai compris le capitaine ne va pas vouloir nous laisser passer parce qu'il va croire que c'est un monstre mais il est où lui ? je ne l'avais pas vu je ne l'avais pas vu il était caché bonjour monsieur ça l'avait monsieur capitaine capitaine me l'atteste commandante en chef du poste frontière de Paroch-Stadt que puis-je pour vous madame ? j'ai besoin d'une autorisation pour franchir le mur et continuer mon voyage à l'est on m'a laissé entendre que vous êtes la personne habilité à délivrer un visa effectivement cette charge dépend de ma fonction cependant je n'accorde aucun visa en ce moment car personne ne doit s'aventurer au delà du mur et pourquoi je vous prie ? c'est beaucoup trop dangereux surtout et vous en conviendrez pour une dame de votre qualité voyageant sans escorts dangereux ? qu'entendez-vous par là capitaine ? l'ennemi mademoiselle l'ennemi voilà plusieurs années que je l'observe grâce à ma longue vue ce cavalier là-bas à l'horizon plusieurs années qui regarde un boubou il nous espionne je dois me montrer extrêmement vigilant il sait que je sais vous comprenez ? et tant que je le surveillerai il n'osera pas agir c'est fait c'est déjà fait c'est fait c'est déjà fait euh... permettez-moi de me retirer qu'on va lui dire qu'on va lui dire bonjour monsieur capitaine j'ai besoin d'une autorisation j'ai besoin d'une autorisation pour franchir c'est beaucoup trop dangereux capitaine je vous assure que votre cavalier ennemi est en fait un simple arbre mort un arbre ? voyons c'est totalement depuis combien de temps ce kozak depuis longtemps bien trop longtemps et depuis tout ce temps il est ainsi dans cette même position les kozak sont des soldats mademoiselle ils font preuve d'une grande et d'une obstination à toute épreuve il n'est pas là le monsieur qui s'occupe de la porte ? il n'y a pas de monsieur qui s'occupe de la porte sachez madame que moi capitaine Malatesta je suis le seul et unique gardien de cette porte et cela dans ce cas vous pouvez sans doute me renseigner sur le fonctionnement pas du tout c'est un jeu d'enfant pour qui veut bien prendre la peine d'en saisir les... pourquoi dites-vous ça ? quand j'ai aperçu votre formidable locomotive tout de suite je me suis dit sacre bleu seul Hans Vorarlberg peut au concevoir un tel engin et je sais de quoi je parle c'est lui qui a conçu le mécanisme original de la... vous connaissez donc Hans Vorarlberg ? non enfin pas personnellement non on perd beaucoup à lui je connaissais sa invention elle sait beaucoup de choses en tout cas je constate que sa fabuleuse capacité d'invention ne s'est pas déterré je ne sais pas en fait je ne le connais pas je suis à sa recherche pour une affaire d'héritage et peut-être que son train me mènera à lui pourquoi pas ? euh... bon ah mais du coup je peux pas résoudre euh... tiens des lunettes brisées si elles appartient je peux pas les mettre sur le vin je n'ai plus besoin de faire ça je n'ai plus besoin de... ah mais j'ai pas la proude aussi ah... va boire un coup mon colonel euh... capitaine madame capitaine madame capitaine madame capitaine madame vous me flattez hélas j'ai bien peur que nous autres soldats des frontières soyons souvent oubliés de l'administration militaire comme c'est injuste et comme je compatis capitaine oublions nos soucis et acceptez de prendre le verre de l'amitié avec moi ah euh... cela aurait été avec college allon un peu de vin du vin madame ne vous défendez pas capitaine juste un petit vin juste un doigt alors hé 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 glous il te va avoir mal aux deottes comme ça On s' retrouve à la votre capitaine à votre santé madame Il est bon ton pideur ! Ouais donc du coup... Bah tu m'étonnes ! Uniquement un arbre mort ? Quellez-vous insinuer madame ? Ma buée... Ne vous fâchez pas ! Madame, c'est... Donc il veut pas regarder... Bon et bah euh... Certes j'ai regardé la solide de tout à l'heure mais euh... Faut que j'allais rechercher la poudre au... A diversité quand même ! Non mais pas... Je vais pas aller chercher la poudre quand même mais pas que ça va faire... Ça s'est fermé... Si j'aimerais bien finir... Comme ça le prochain stream on commence un nouveau chapitre... Bon... Attendez... Bougez pas ! Bougez pas ! Bougez pas ! Bougez pas ! Hop ! L'université, la gare, remonter le train, activer les nouvelles... Taka taka, le poste fontanère et d'un bureau... Ouais mais... La poudre de Younga Cola... C'est pas ça... J'ai oublié un truc à la garde, c'est obligé... Ah ! Il faut prendre un livre ! Dictionnaire botanique est rangé à l'envers... Les visées... Les Céline... Retourner à l'entrée de l'université... Où est la poudre ? Qu'est-ce qui... Je pense qu'il y en ait toujours un... La poudre de la paix... Il c'est de sa quinzaine... Il est professeur dans son laboratoire... Et... La bouteille de Younga Alacoa sur le table chimique... donc voilà la professeure Cornelius qui est un quête mission, train, coup de main, oiseau il y a aussi la porteuse rouge il sondait les marches pour arriver à l'espace prenez le carnet d'Amazon donc ça c'est bon, position et du coup je dois aller prendre donc je dois aller chercher dans la bibliothèque un bouquin parce qu'il manque le bouquin si je regarde dans mes documents journal d'anac, carnet d'Amazon confession du curé allez allez direction, c'est reparti heureusement qu'elle n'a pas un podomètre ça on ferait des kilomètres, je vous le dis il faut aller à la bibliothèque prendre le bouquin sur la poudre et après il faut prendre la poudre et la mettre dans le vin et le faire boire au au gore sûrement que le Yangala guérit la vue ou ça le rend complètement stone et puis elle est quête c'est dommage c'est pas comme sur les émulateurs où on appuie sur espace et là ça accélère le temps x 10 000 on va voir Kate qui nous fait des téléportations retourner là juste pour ça quoi là ça va c'est la solution je triche avec la solution sinon on a pour trois heures à cliquer partout et dire que ça je crois que c'est un jeu 10-12 ans attendez regardez c'est à partir de quel âge je elle est dans la bibliothèque c'est à gauche il dit pas l'âge sur la BD sur le CD il dit pas l'âge regardez les CD même les CD ils disent pas l'âge non même pas qu'est-ce que c'est là qu'il faut monter je veux dire qu'un gamin de 7 ans s'il arrive à faire toutes les énigmes il est là ils se réalisent des plantes et des champignons alors le Yangalacola comme une substance particulière unique au monde celle-ci a pour effet l'étrange faculté de décuper l'acquitté visuelle et voilà donc maintenant je vais pouvoir prendre le Yangalacola dans le bureau du professeur pour améliorer la vue du gardien et enfin il me donnera le visa et je vais pouvoir partir de Barokstac et on aura terminé on aura mis plus de temps à Barokstac que Valadilen parce que Valadilen on a fait un stream ennemi là Barokstac on va faire un stream ennemi augmenter un petit peu bien sûr allez hop on prend la poudre de Yangalacola hop et maintenant on va aller mettre ça dans le vin l'avance qui t'avance et bien sûr il ne faut pas que j'oublie c'est de sauvegarder parce que sinon ça m'est arrivé le coup une fois sur un vieux jeu c'était Risk of Nation j'étais en mode campagne donc mode histoire campagne j'étais sur la fin pendant à peu près une heure j'avais joué et là le jeu qui plante je relance la sauvegarde automatique la sauvegarde automatique comme c'est un vieux jeu il n'y a pas les checkpoints tous les 5 minutes non non le checkpoint automatique c'était le début de la mission j'ai perdu une heure de jeu c'était tellement content que bah j'ai pu jouer au jeu pendant une semaine allez adieu université et oiseaux de la merzone c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a ouvrir le il faut sûrement on va faire lancer l'éolienne pour ouvrir la porte sûrement hop de l'autre côté alors est-ce que je suis obligé de faire tout le tour aussi je fais si je fais ça ça passe je suis bien obligé de faire tout le tour allez non mais elle court pas c'est du cours allez tu cours Kate j'ai pas le temps je vais faire dodo fatigué du travail encore du travail hop on ouvre la porte hop et mon colonel viens voir un coup capitale madame pourtant vous avez la lue là allez viens voir oui t'as pas le droit tu pourras ah ouais des poires au vin chaud je tue faut que je m'achète des poires voici votre ouvert à la vôtre à votre santé madame je tue ah voilà longtemps que je n'avais pas bu de vin et en aussi agréable compagnie. J'avoue qu'il est excellent. N'est-ce pas ? Figurez-vous qu'il vient de Barockstadt. C'est du... Voyez-vous cela ? Vous savez, capitaine, il est vraiment... Mais vous n'y pensez pas, puisque je vous affirme que... Peut-être que votre cavalier Cossack n'est pas ce que vous croyez ? Soit. Par égard dû à votre sexe, mademoiselle... Ah ! Mais tout ceci est ridicule. Là, il va vouloir regarder. C'est parti. Comment est-ce possible ? Par quel prodige ? Comment ai-je pu me tromper si longtemps ? Ce n'est pas si dramatique, capitaine. L'erreur est humaine. Un arbre, ce n'est qu'un insignifiant arbre mort. Remettez-vous, capitaine. Je pense que ma... Oui, bien sûr. Plus de danger. Capitaine, réjouissez-vous plus tôt. Dorénavant, vous ne serez plus obligé de rester en permanence dans votre poste de gare. Les voyages vont pouvoir reprendre normalement. Vous allez pouvoir assumer vos vraies fonctions. Accorder des autorisations de passage. Vous avez raison. Je vous signe immédiatement un visa pour franchir le mur. Il a signé dans son dos. Bon, alors. Par l'autorisation du projet d'autorité du porteur, allez bien, la compagnie à franchir le porte du mur frontière. Les voyages dans les territoires de l'Est sont répétés pleins d'incertitudes, d'inconnus et de dangers. En conséquence de quoi, les autorités du mur ne sont plus dans mesure d'assurer l'intégrité physique du voyageur et décline toute responsabilité. Madame. Pourrait-on garder cela entre... Allo, maman ! Tu ne sais pas ce qui s'est passé ? Il y a un capitaine qui était complètement biglouche. Allez, Oscar, tu vas pouvoir me mettre le tampon sur le papier et on va pouvoir partir. Ah ah ! Je t'ai eu, Oscar ! Voici le visa. J'espère qu'il vous convient, mon cher Oscar. Il n'est pas tamponné ! Voici notre papier. Tamponné, double tamponné... Au départ de Bankstatt ! Nous pouvons donc y aller maintenant ? Oui, nous sommes déjà très en retard, Ketrolcoeur. Tu mériterais des baffes, Oscar. Allez ! Normalement, si je rentre, c'est bon. Voilà ! Et là, il y a une SIMD qui n'est pas tamponné. La TF4. C'est parti ! Merci, Ketrolcoeur. Maintenant, je vous prie de bien vouloir rejoindre votre place. Ketrolcoeur... C'est parti ! Allez, Oscar ! Fais péter la machine ! et l'éolien il va s'ouvrir pour ouvrir la porte donc honte s'il avait quand même tout prévu le train la porte et voilà adieu barck stadt le fameux cavalier kozak car dites vous que c'est une cinématique de 2002 ça une usine russes soviétique et on va s'arrêter là on va juste sortir du train on va descendre du train et on va s'arrêter sur ce magnifique paysage que nous sommes dans une heure menu sauvegarde et où le pas chargé mais pas envie oui là je fais chargé bon retour au menu principal hop donc on a terminé barck stadt c'est parfait non je me demande pas c'est bon discussion seule tac 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 donc on a fini notre partie sur barck stadt nous sommes donc arrivés à comme colsgrad qui est la troisième partie ah non attendez je vois apparemment on y retourne une deuxième fois je regarde j'ai vite fait le solus aralban donc première partie de donc on va devoir faire un aller-retour apparemment donc troisième partie comme colsgard petit pays de union soviétique je suppose mais ce sera pour la prochaine fois j'espère que ça vous a plu c'était draken n'hésitez pas à suivre innovation studio sur nos réseaux sociaux à vous abonner à la chaîne youtube à nous suivre sur la chaîne twitch et à nous vous abonner également sur la chaîne twitch 6 vous en dit pour ma part alors on ne se retrouvera je pense pas de suite enfin pas sur on ne se retrouvera pas comme d'habitude vendredi ce sera sûrement la semaine prochaine je regarde le planning ne bougez pas alors normalement demain vous retrouverez Jake à 10h sur If Found donc j'essaierai de passer pour voir parce que je ne connais pas du tout sinon vous aurez Out of Lines avec Jake à 10h et ensuite je vous conseille de suivre notre petit discord comme ça vous aurez le planning et également suivez notre Instagram et Facebook on publie les plannings dessus moi je vais vous laisser parce que je commence à fatiguer c'était draken je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée selon vous regardez la vidéo cordialement bisous